Bonjour Hervé. Bonjour Yann. On est webforum et tu vas nous parler de Agreen Startup. Qu'est ce que c'est que cette bête là ? Ah c'est pas une bête. Agreen Startup c'est un concours un petit peu sous le modèle des hackathons ou des start-up week-end pendant trois jours en Vendée. Réunir des jeunes, des moins jeunes, des étudiants, des bidouilleurs, des personnes qui ont envie de monter des projets en lien avec les agriculteurs. C'est un petit peu la cible qu'on a et là ils vont commencer par pitcher sur leur projet, faire des équipes multidisciplinaires pour après au bout de deux jours avoir monté un projet qu'ils pourront développer. On a besoin aussi en agriculteur de ces éléments là on aura besoin d'applications demain. Les glaces arrivent, les glaces Google ou autre pour nous sont très intéressantes, ça nous permet de travailler main libre et voilà pour reconnaître les animaux, pour scanner nos champs. Il y a beaucoup beaucoup de choses à faire. Donc nous avons dans le cadre d'un salon qui s'appelle Tech Elevage, nous avons mis en place Agreen Startup vraiment sur un mode design, sur un mode créatif pour pouvoir libérer un peu les choses. La société nous dit comme ça qu'elle a plein d'idées sur l'agriculture, on lui dit bon venez le faire avec nous. Alors quand on parle d'innovation dans l'agriculture avec du digital, on n'est pas en train de dire qu'on va demander aux vaches d'utiliser un iPad, on va transformer le métier. Alors c'est quoi exactement ? Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On trait les vaches ou on fait quoi ? On trait les vaches, oui. On trait les vaches parce qu'il y a des robots qui ont trait les vaches, ça c'est sûr, avec beaucoup d'applications dessus. Je te parlais tout à l'heure des glaces, c'est la reconnaissance des animaux, qu'il y ait une appli qui puisse reconnaître mes animaux et qui permet derrière après de me dire son âge, de me dire son origine, quand est-ce qu'elle va avoir son veau, quel est le père du veau, quelle est sa production, quelles sont les maladies qu'elle a eues. Et à partir de la reconnaissance de l'animal via une caméra, c'est un exemple de ce que nous avons besoin. Nous avons aussi besoin de drones, il y en a déjà, pour scanner les parcelles, pour mettre les bonnes doses au bon endroit, pour pouvoir appliquer au bon moment ce qu'il y a besoin pour aller dans l'agriculture de précision, qui sera l'agriculture à la fois écologique et productive de demain. Alors, je voulais juste oublier de nous dire où ça se passait et à quelle date ? Alors ça se passe le 19, 20, 21 novembre à la Roche-sur-Yon, en Vendée, dans un local qui s'appelle Proxynor et qui est un local dédié aux nouvelles technologies. Et bien tous, en Vendée, au mois de novembre, pour... A Green Startup ! Merci Hervé ! Merci Hervé ! Merci Hervé !